et bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la deuxième partie de cette aventure suivie sur sumo north war donc qui est un jeu mobile pour ceux qui ne le savaient pas donc deuxième épisode donc qu'est ce qu'on a fait l'épisode passé de simplement on a commencé le jeu on a fait le tuto on a fait les premiers les premiers les premiers combats on a reçu nos premiers monstres on a commencé à ruiner un petit peu nos personnages on a commencé à en parler et donc là on va continuer à cet épisode si on va déjà équipé quelques runes donc voilà le slot 3 on va le mettre en fatale je vais la mettre en attendant c'est pas grave donc il me manquera un slot 3 et un slot 6 en fatale donc voilà comme ça on le retient donc ce qu'on va faire on va tout de suite donc je tourne cet épisode à la suite du premier on va tout de suite continuer le moment 6 pour essayer de le terminer et comme ça après on va pouvoir choisir un petit peu quel personnage on va utiliser au début quelle rune on va leur mettre dessus ainsi de suite voilà comment ça en général je fais les deux premiers les deux premiers épisodes du scénario et ensuite je commence à ruiner les personnages que je vois qu'il y a un gros problème avec le retour vidéo voilà c'est revenu à jour donc il y a eu un petit souci attendez donc ça joue je ferme juste ma porte voilà alors mes petits écouteurs qui me font super mal aux oreilles que je pense à ça ce qu'il y a avec subneur war c'est le mode automatique comme ça vous pouvez faire d'autres trucs parler ou des choses comme ça en même temps c'est super bien et voilà donc à l'étape petit voilà bonne chose de fait j'ai toujours un gros problème de connexion vous pouvez voir ceci nous c'est un peu de latence si c'est peut-être pas très fluide c'est pas de ma volonté ça peut aller très bien comme ça peut aller très mal donc là vous voyez c'est un peu long arrivé voilà donc on commence à up et nos personnages bien sûr que là on a reçu à tout coup critique celle là je vais à garder pour le pour le cerber on peut le mettre dessus directement ce qu'il y a de bien c'est qu'avec les trois mobles là c'est on va avoir vraiment besoin des runes fatales sur tous donc on peut déjà commencer à les équiper on va continuer ça comme ça voilà on est reparti alors donc on est d'amnation qu'on est au cinquième stage j'ai pas de bêtises ouais c'est ça ouais c'est le cinquième ce qu'on vient dropper une rune du rang 4 donc enfin du slot 4 donc c'est comme ça que que je me retiens à peu près voilà on tue les golems correctement il un petit coup avec le garouda on va leur dit focus le petit ce sera des dégâts en moins de prix et puis on va focus le gros j'ai pas sûr qu'ils renvoient les dégâts parce que le garouda il a pris super cher en tapant bizarre voilà la petite latence de fin de combat habituel allez nom de dieu même la musique elle bug je l'entends voilà ne t'inquiète pas ça va revenir je vais vous le dire on a reçu une rune de rang enfin du slot 5 qui donne des pv flat ça va se remettre à jour pas de problème on va l'équiper sur notre ouais on va l'équiper sur la sur la fée on va ruiner personnage par personnage on va pas se prendre la tête ah quoi que non non je vais le mettre sur le garouda je sais ce que je vais faire je vais relancer le le parterre de vidéo attendez le airplay on va couper on va le relancer on va retirer ça et voilà c'est bon on l'a retrouvé on est reparti on va faire le sixième ensuite on fera le boss et limite je me demande si on va même pas attendre avant de faire le boss parce qu'il va pas nous servir à grand chose des mouches de mort tout autour de moi donc ça le bug vraiment beaucoup je suis vraiment désolé logiquement s'adresse se calmer c'est des petites îles comme ça je vais vous dire ce qui se passe on est en train de les gagner voilà on vient de tuer le domaine on est à la troisième salle on croit focus les petits sur le côté allez s'il te plaît rote de papier c'est un pire c'est que sur mon téléphone ça peut pas du tout c'est genre méga ce méga fluide gauche bon ma fée est toute seule c'est possible qu'on gagne pas parce que le fait qu'ils soient paru n'est tout ça ouais voilà on est mort tout va bien logiquement ça devrait se remettre voilà musique est revenu prêt aller chercher des runes oui on va regarder donc dans un premier temps donc là lesquelles on a déjà débloqué runes fatales donc il nous faut encore deux runes fatales donc on va essayer de chopper une 4 et une 5 enfin d'abord on va essayer de chopper la sixième rune énergie voilà donc on va au sixième scénario enfin sixième acte du premier scénario pour avoir énergie de fin une de du slot 6 ce que les slots sont par rapport au au numéro du scénario et quand vous êtes au boss là vous pouvez dropper n'importe lequel des six c'est ça varie souvent les drogues les trucs sont meilleurs sur le sur le fin les les comment dire les runes sont meilleurs voilà sur les sur les boss puisque comme vous savez pas du tout lequel lequel vous avez dropper ben c'est logique que ce soit plus dur donc c'est pas grave on va terminer espère on aura une rune à bouger genre pour cent pourcentage d'attaque ce serait bien ou hp allez petite latence de mort voilà voilà donc notre Garuda monte deux niveaux on reçoit une attaque c'est pas terrible on va quand même la garder on va en refaire un voilà parce qu'il va nous en falloir pour le trois perso donc autant faire les trois de suite on va mettre les meilleurs sur notre fée puis après on mettra les meilleurs sur le Garuda et ainsi de suite sur le chien logiquement j'en mettrai pas mais sur le enfin je verrais bien en fait les runes fatales les runes énergie au début du jeu c'est ce qui vous sert le plus vraiment il n'y a pas grand chose de mieux en fait parce que c'est vraiment la plus petite difficulté du coup c'est les runes que vous allez pouvoir avoir le plus facilement possible et les pv et les dommages d'attaque c'est ce qui sert enfin ça sert pendant tout le leur ligue on va dire donc du niveau 1 à 30 et parce que c'est maximum jusqu'au niveau 40 et du niveau 1 à 30 on va en avoir beaucoup besoin donc voilà parfait on passe niveau 6 du coup on recharge l'énergie on a reçu des runes précision c'est très bien on va la garder on va refaire attendez on va aller voir pour voir exactement lesquels il me faut je vais mettre la rune précision donc ce qui est il me faut un set d'énergie donc là il me faut une rune fatale en 4 et une rune fatale en 5 et alors là au niveau de la de la fée ce sera bon donc là on va débloquer le shop on va l'acheter donc ça super important un petit bâtiment bien sympa en forme de je sais pas exactement ce que c'est là on dirait l'eau classe dans le pokémon par contre ce que je vais faire c'est j'ai bouger un petit peu les bâtiments pour faire de la place en fait parce que on va en avoir beaucoup de bâtiments au final tu vois bouge toi viens par ici parfait c'est bon la laisse là celle là on la bougera à la fin de toute façon quand on va augmenter la taille de l'île voilà c'est déjà mieux comme ça parce qu'on a chopé un vélo non on n'a pas chopé est-ce qu'on a des nouveaux amis enfin si des gens ont accepté simplement oui il y en a quatre qui ont accepté il faudra un cinquième pour recevoir le bonus donc là vous voyez que dans le shop toutes les heures enfin le shop reste une heure à chaque fois que vous voulez quitter dessus qu'il y a le petit coffre en fait et il y a des choses à acheter dedans voilà des runes par exemple là une rune on va pas en acheter au début parce que voilà on peut les dropper nous mêmes mais plus tard ça nous servira voilà donc alors on a dire une fatale 5 et 6 bah on va aller au cinquième on va prendre nos persos ça devrait aller mais limite pour celui après bah je prendrais un personnage d'un ami pour nous aider si jamais on n'arrive vraiment pas voilà ça lag un petit peu c'est infernal je vous ai ces connexions moi ça me rend fou c'est le pire c'est que le fin moi j'entends le son de l'ordinateur et en général le son de l'ordinateur ne bug pas voilà c'est bon ça a rattrapé le direct parce que déjà quand le son va bien genre l'image va super bien aussi on perd un petit peu de qualité mais genre le son va bien voilà l'image va bien donc là ça devrait aller mais quand on commence à perdre l'image ça c'est que la connexion on commence à sentir le caca voilà donc on l'a tué on l'a défoncé là le le mob voilà victoire clé mob xp alors on reçoit une rune très bien on va la mettre dessus et alors on va essayer d'avoir une 4 plutôt une 4 mais en pourcentage d'hp déjà une 4 si c'est une pourcentage tant mieux au début on va essayer de mettre des runes sur tout le monde après on regardera parce que là je suis en train d'en mettre plusieurs sur une j'en ai déjà supprimé pas mal que j'aurais pu mettre sur les autres je m'en rends bien compte j'ai fait un petit peu des bêtises ne fait pas comme moi essayer de mettre au tout début en tout cas des runes sur chaque slot de tout le monde essayer d'avoir déjà les bonus de 7 c'est déjà très bien après on essaiera d'optimiser tout ça mais dans un premier temps c'est pas ce qu'il y a de plus important on casse ça lag un petit peu voilà on est au dernier je veux dire de taper celui à gauche ce sera déjà ça en moi comme dégâts de prix ce qui renvoie pas mal de dégâts à celui-là donc il est assez chiant on se drop de l'énergie en plus c'est parfait allez le truc victoire donne moi la bonne rune ce serait nickel ça là niveau de la fée là on va voir les runes qui sont pas bonnes mais qui sont complètes pour après les slots de 4 et 6 bon on changera après c'est pas un problème je pense aussi on a beaucoup de l'axe parce qu'on est sur le serveur asie c'est une image oui une image introuvable what the fuck tant pis on va le refaire donc si je vois que enfin si jamais je vois que c'est le serveur asiatique qui bug vraiment beaucoup beaucoup j'essaierai de je sais pas genre faire un autre compte et faire ça plutôt sur le serveur europe de toute façon je vous expliquerai je le ferai en vidéo avec vous j'essaierai de rattraper vite fait le retard mais si je vois que c'est vraiment le serveur qui provoque et c'est pas forcément ma connexion j'essaierai de changer ça mais là apparemment c'est ma connexion parce que regardez là ça fonctionne nickel on tapez le petit voilà voilà ça devrait être bon voilà pour autant que la connexion t'aime cette fois ci voilà victoire donc on a une rune de merde mais c'est une fatale donc au niveau de la fée elle va avoir les 7 enfin le 7 de complet voilà donc elle a les bons effets de 7 donc on voit qu'elle a plus de dégâts maintenant on va s'occuper du Garuda on peut lui mettre voilà donc il nous faut 1 d'énergie et 3 fatales donc on va faire 1, 2, 3 du Mont 6 voilà et quand on tuera le boss en fait on aura le la chevalière et elle c'est aussi avec des runes fatales dans un premier temps et des runes épées donc comment il dit ça ? enfin c'est blade en anglais je crois à mon avis ça va être épée qu'ils appellent ça je sais plus comment et c'est sur le scénario juste après donc on va pouvoir runer nos 4 personnages principaux assez facilement et enfin quand on arrivera plus à aller enfin quand on arrivera plus à gagner tous nos combats dans le scénario ben là on essaiera d'optimiser ainsi de suite vous allez voir c'est enfin c'est c'est pas compliqué on fait tous des erreurs au début et ça se rattrape c'est juste qu'on perd un peu de temps mais c'est pas un problème voilà les 3 ont monté le niveau ah on a droppé Mimic on va le refaire parce que moi je voulais la rune malheureusement voilà voilà one shot donc on voit là que la fée commence à faire beaucoup plus de dégâts lui aussi mais bon lui c'est de base le Cerber fait beaucoup de dégâts et en plus quand il monte de niveau ben ses dégâts vont augmenter au fur et à mesure voilà pour le Mimic voilà le mec il fonctionne voilà allez donne moi une petite rune je m'en fous du gel je veux juste une rune ou un vélin à la limite on a eu la rune parfait on va lui équiper directement oh mais quel con ah oui non c'est pour le Garuda ça va j'ai rien dit on était en train de me dire putain t'es con toi c'était pas ça donc il nous fait encore la 2 et la 3 et on fera la 4 d'énergie la 2 et la 3 voilà allez c'est reparti pour les petits mobs donc là logiquement plus on avance enfin plus on va les refaire et plus on va jour les massacrer on peut voir le monde de niveau en plus c'est comme nos stats augmentent avec notre niveau ben ça va être proportionnel voilà donc notre petit théon a un petit truc qui est assez sympa ça s'appelle ressurgir en gros vous allez pouvoir réattaquer directement avec la personne sur laquelle vous avez fait ressurgir derrière donc vous pouvez faire des petits des petits tricks comme ça qui sont assez sympa après là il y a un événement il y a un don secret qui est ouvert pour qu'on puisse avoir un personnage 3 étoiles le problème c'est que on passera même pas la première salle un petit vélin allez on va l'ouvrir après un rocquier allez un 2 étoiles s'il te plaît n'importe lequel juste un 2 étoiles parce qu'un 3 là on l'aura pas parce qu'il n'y a pas eu les éclairs et demain j'aurai un diablotin ou un deuxième cerber ou je sais pas moi n'importe quoi mais un 2 étoiles j'aimerais bien si la connexion veut bien ce serait pas mal là moi je le vois il n'y a pas de lag ni rien ça tourne c'est super connexion retardée super c'est pas grave les vélin on les perd pas quand on se déconnecte ah là là nous sommes déjà à 20 minutes oulala on aura commencé à ruiner nos personnages j'espère que d'ici la fin de l'épisode on aura au moins les 3 personnages de ruiner et qu'on aura débloqué le chevalier enfin la chevalier parce qu'on dirait une femme mais c'est un enfin c'est mi chevalier donc je sais pas trop qu'on va faire petite technique quand votre truc tourne en rond comme ça vous étignez le jeu vous relancez ça va aussi vite elle partage d'écran qui a pété un câble attendez le jeu relance oh il a vraiment pété un câble le truc attendez je vais l'éteindre et je vais l'éteindre et je vais l'éteindre c'est pas grave on fait une vidéo un tout petit peu plus longue pour compenser voilà là c'est parfait on enlève le frame et voilà on est reparti pourquoi il reste un écran ? parce que j'entends le son en plus c'est ça qui est fou j'ai essayé de me connecter si ça va pas ben je relance le jeu c'est pas un problème il est en recherche de mise à jour vous aurez plus l'écran noir le truc c'est que je sais pas si c'est la connexion ou si c'est le téléphone enfin le logiciel pour le téléphone qui est en train de bugger en fait donc c'est là la question l'importation de la liste d'ami j'ai juste changé un truc je vais faire ça oh putain bien joué ok comme ça je vais pouvoir faire ça comme ceci du coup j'aurai pas besoin et j'aurai le truc tout prêt vous allez comprendre voilà c'est bon j'ai pu me reconnecter là je vais relancer le truc voilà là vous me voyez en triple c'est pas grave voilà on relance le partage on va relancer le jeu il va se mettre en paysage et voilà c'est bon c'est parfait putain j'ai eu peur je me suis dit ça y est on va continuer à bugger on vient de perdre 5 minutes pour des conneries mais bon on passe ça lag toujours oh putain c'est un truc de fou allez allez connecte toi qu'on puisse terminer cette vidéo je ferai une petite pause après avant de faire la prochaine partie ici bon ce sera un peu plus long cet épisode ci mais bon c'est pas grave c'est la connexion de référent réseau en connexion de savoir du jeu allez c'est bon voilà alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans on a déjà regardé on a déjà regardé on avait un petit vélin atteint une amuration avec 3 oui on fera ça après on va ouvrir le vélin oh putain il retourne en rond quoi oh c'est pas vrai il veut pas s'ouvrir le truc c'est impossible il ne veut pas voilà allez arrête de tourner dans le vide voilà oh putain une grenouille de mort ah bah on a pas de chance tant pis on va booster le Garuda voilà comme ça au niveau enfin dans les niveaux non non on va booster le Cerberge comme ça lui on pourra le passer rapidement 3 étoiles voilà on va continuer notre petite quête de rune que je sais plus trop où on en était on était au Garuda lui il fallait le 2 et le 3 ah non la rune fatale on l'a donc le 2 on va faire la rune énergie d'abord on fera la 2 voilà on fera la rune fatale après donc ça on aura 2 perso de rune et dégueulassement mais ils seront rune et maintenant au niveau des gars ça va commencer à être vraiment bien vas-y one shot tous les mobs c'est ça qui est bien c'est pour ça que je voulais des supports qui font des dégâts en fait et comme ceux du début on peut les jouer genre mi support mi dégâts et bien c'est ça qui est bien au niveau de l'équipe les mobs qu'on essaie d'avoir et tout ça je vous expliquerai pendant tout le truc il n'y a pas de problème il y a plein de petites astuces pour réussir à s'en sortir dans le jeu je vais essayer de tout bien vous expliquer au fin à mesure voilà on a eu la rune énergie parfait on va la mettre sur le garuda gravé voilà et maintenant on va aller chercher la rune 3 pour le garuda encore une fois après on s'occupera du cerbère et puis on pourra aller faire le boss et débloquer le chevalier parce que ça sert à rien de se précipiter au début autant faire petit à petit être sûr de réussir et comme ça on aura pas de problème à avancer dans le jeu et alors il y a un truc genre quand votre team meurt il vous demande si vous voulez réanimer les trucs honnêtement ne l'utilisez pas au début en tout cas vers la fin du jeu ça peut être utile si vous êtes vraiment bloqué à un endroit au moins vous pouvez revivre avec vos personnages et euh... enfin si jamais on l'utilise je vous expliquerai mais en tout cas ne l'utilisez pas au début du jeu euh... si ça va pas ben revenez en arrière regardez vos runes vos personnages m'ont expélé un petit peu sur des zones que vous gérez et ainsi de suite allez allez arrête pas de voler moi je veux le voir truc victory tu me donnes la rune on peut continuer voilà parfait comme ça ça nous fait un deuxième voilà voilà ce qu'on va faire c'est euh... les slots 1 3 et 5 de chacun comme c'est des dg qui vont pas bouger et que les runes sont déjà la bonne on va les améliorer à plus 3 alors vous allez comprendre qu'au niveau de l'amélioration puisque à plus 3 euh... ça va vous donner une petite stat en plus et euh... la propriété de base acquise quand on le fait au niveau 3 on va voir par exemple là ce que ça va ajouter voilà on a eu plus 2% de précision on va le faire sur tous les slots 1, 3, 5 et euh... quand on aura les bonnes runes on les mettra à plus 3 partout et puis ainsi de suite on va essayer de s'améliorer comme on peut là on va déjà le faire pour les deux personnages qui sont bien runés enfin runés complètement voilà on pourrait avoir des échecs mais comme au début voilà laisser des runes une étoile euh... jusqu'à plus 3 on devrait pas avoir de problème si c'est pas le cas monter là à plus 3 si vous faites des échecs c'est pas grave à commencer et maintenant on va faire la rune 5 voilà ok, celle-ci nous donne des dégâts critiques voilà voilà encore une fois puis on va le faire pour le Garuda voilà parfait donc au niveau des stats qu'est-ce que ça donne ? bah on a plus 67 d'attaques et 635 de PV un peu de vitesse un peu de défense c'est trop bien euh... pourquoi il y a des runes qui sont vertes ? donc vous allez sûrement me demander tout simplement parce qu'il y a des runes qui euh... de base donc par exemple celle-ci il est mis qu'elle est magique donc elle vous donne déjà une stat en dessous celle-ci elle est magique au-dessus elle vous donne déjà une stat en dessous dès le niveau 1 on va dire pas de plus et euh... il y a des runes comme ça il y a des runes bleues il y a des runes violettes il y a des runes blanches des jaunes et des oranges enfin vous le verrez au fur et à mesure du jeu voilà donc pour les slots 2, 4 et 6 comme on risque de les changer et bah je vais pas les augmenter pour le Garuda on regarde un petit peu ses défenses, défenses et attaque non bah on va faire que le slot 1, 3 et 5 sur celui-ci aussi donc on va tout mettre à plus 3 parfait voilà donc ça prend du temps ce qu'on est en train de faire je le vois par rapport au temps mais c'est super important de le faire parce que bah ça va nous aider à aller plus loin dans le jeu et euh... au niveau du temps je vous dis ça durerait un peu plus longtemps cette fois-ci mais il faut qu'on le fasse et euh... comme ça bah après mit prochain épisode je vais... après celui-ci je monte enfin je monte les 3 runes et ensuite on ira faire le... le boss comme ça on aura le chevalier et là on pourra se couper là-dessus on continuera on fera les runes du Cerber et du chevalier au prochain épisode c'est pas un problème donc là c'est une rune 2 étoiles donc vous pouvez voir que les stats déjà de bas sont déjà plus enfin sont déjà meilleures quand elles sont augmentées on gagne jusqu'à plus 60 PV d'un coup et voilà on avait plus 1 de vitesse donc voilà ça c'est fait donc nos 3 slots sont montés euh... dans les infos voilà 600 HP 67 d'attaque 2 la défense et 1 de vitesse très 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 bien euh... au niveau des runes taux de coup critique celle-là c'est la bonne donc on peut l'augmenter déjà à plus 3 parce que lui il lui faut pourcentage d'attaque en 2 pourcentage d'attaque en 6 et taux de coup critique en 4 donc dans les slots hein que je parle donc comme là elle est déjà bonne et qu'on va le runer en fatal et euh... et épée comme je vous avais dit avant on a plus de précisions on s'espère c'est comment il l'appelle c'est laquelle la rune c'est celle-ci ah non c'est l'âme qui l'appelle voilà on va monter ça ça coûte vraiment rien niveau mana donc vous pouvez le faire au début jusqu'à plus 3 il y a aucun souci allez hop encore une fois on n'a pas eu un seul échec donc je peux j'aurais pas pu vous montrer à quoi ça ressemblait voilà plus de précisions parfait donc on va s'attaquer bah... au 6ème avec nos 3 mobs qui sont 2 runés et 2 partiellement runés j'ai un petit partage qui est en train de bugger c'est bon ça s'est remis à jour voilà on est parti si tu pouvais ne pas bugger pour genre la fin de mes vidéos ce serait super donc là notre petit truc vient de one shot un mob vous voyez qu'on a beaucoup plus facile qu'avant on laisse même en auto on s'en fout du focus voilà c'est le monde c'est le monde c'est le monde à l'envers ça ne sont plus du tout à la fois d'avant on a les mêmes personnages ils ont juste gagné un niveau 2 et ils sont runés genre on l'a fait à l'aise allez passe passe, 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 passe c'est infernal cette connexion je vous jure ça va en devenir faux mais honnêtement je pense de plus en plus que c'est peut-être parce que c'est le serveur asiatique aussi parce que juste avant de filmer là je jouais sur mon compte européen et j'avais genre zéro lag enfin pas de lag comme ça en fait ils sont retardés oh putain j'étais sérieux on doit recommencer bon ça aurait été l'épisode de la lagance c'est pas grave on le refait ouais là il a fait à moins 1130 la petite fée allez hop ça tape ça tape ça tape et on avance comme on peut et un dernier petit coup et voilà allez tu bug pas cette fois-ci hein c'est pas vrai oui oh merde non on a perdu le partage attendez c'est quoi ce bordel attendez airplay ça te ferait revenir voilà parfait bon j'ai vraiment désolé de tous ces petits bugs et tout ça c'est vraiment contre mon gré allez tourne toi voilà un vélin inconnu allez on va aller l'ouvrir un gardien de la forêt de mort un gardien de la forêt de mort putain on a vraiment pas de chance ça va abuser même pas un seul deux étoiles quoi vraiment que de la merde mais c'est rien ça nous fait rager sur le moment mais par rapport à vous honnêtement je préfère ne pas avoir de chance dans la série pour que ça vous enfin ça m'aide vraiment au même niveau que tout le monde voilà c'est vraiment deux niveaux un petit truc alors est-ce qu'une personne en plus nous ont ajouté non toujours pas ça ça fait chier euh on va faire le boss ça va pouvoir débloquer le chevalet et on se dira au revoir parce qu'on est déjà à facile 40 minutes de vidéo 37 minutes et euh j'avais dit que je ferais des formats de une demi-heure donc ça a été un peu plus long parce que bon voilà on a eu des bugs on a pas pu avancer comme on voulait voilà la petite cinématique le golem on va avoir zéro souci regardez ça la barre de vie à la vitesse qu'il se bat allez et voilà les doigts dans le nez grâce aux runes tout ça oh un pourcentage d'attaque ça ça va nous servir et voilà on a reçu plein de petits trucs donc le chevalier parfait euh on va juste mettre la rune qu'on vient de choper sur la cerbère on va l'améliorer déjà puisque une pourcentage d'attaque c'est ce qu'il lui fallait on va déjà la mettre à plus 3 comme ça on l'équipe directement et au prochain épisode ben on essaiera d'aller choper les runes qui lui manquent allez encore une voilà il y en a eu de la vitesse tant mieux voilà gravé voilà il a déjà plus de 18 de dégâts il y aurait trop parfait on a plein de de petits trucs putain la connexion c'est vraiment infernal oh putain c'est un truc d'eau et voilà on est à 99% qu'est-ce qu'elle me raconte en tout cas on va se dire au revoir les amis prochain épisode ben on je vais pas le faire aujourd'hui je le ferai demain là on nous dit qu'on a reçu les runes de kabir et tout ça parfait quand on pensera on montra le niveau ça va récupérer toute notre énergie donc il n'y a pas de problème mais ça bug c'est pas grave en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais toutes mes excuses pour les bugs le nombre de problèmes genre démesurés qu'on a eu c'est vraiment contre ma volonté je fais vraiment pas exprès c'est vraiment la connexion qui a un gros gros problème c'est pour ça que je vous faisais beaucoup moins de vidéos je pensais pas que ça impact aurait comme ça mais bon voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao